Chers internet, TES Info, TES TV, nous sommes venus à Dylène Jiar. Nous avons vu cette émission de l'OMSOLO. Nous sommes ici à Parcel, qui est le fondateur de Zoh Mansour, qui est Setsiko, le fondateur de Kadior Batik. Nous avons aussi Setsiko qui est passionné à parler de l'OMSOLO. Il a vu le nom de l'OMSOLO, qui est le fondateur de l'OMSOLO. Il a créé une propre entreprise, mais il a été formé à l'OMSOLO. Il a été formé au niveau Sénégal et international, et il a été fait le nom de l'OMSOLO. Mais si on fait le nom de l'OMSOLO, il a été fait le nom de l'OMSOLO. Je suis content de vous dire, TES Info. Je suis toujours contente de vous dire, c'est mon partenaire numéro un. Quand nous avons eu le nom de l'OMSOLO, il faut que l'on soit fait. C'est le nom de l'OMSOLO, et que nous avons eu le nom de l'OMSOLO. Je vais vous dire, quand on a eu le nom de l'OMSOLO, je suis très très bon. Parce que tout le monde, il a eu le nom de l'OMSOLO. Nous avons eu le nom de l'OMSOLO, et nous avons eu le nom de l'OMSOLO. Je vous remercie beaucoup. Aïtia, nous avons eu le nom de l'OMSOLO. Vous avez créé ce que vous avez créé, le nom de l'OMSOLO. Depuis quand vous avez commencé le nom de l'OMSOLO? Oui, j'ai eu le nom de l'OMSOLO, et j'ai eu le nom de l'OMSOLO. Au début, ce tableau n'est pas, mais finalement, je me suis retrouvé dans la mode. Il y a eu le nom de l'OMSOLO, et il y a eu le nom de l'OMSOLO. Il y a eu le nom de l'OMSOLO. C'est un nom de l'OMSOLO. Il y a eu le nom de l'OMSOLO. Il y a eu le nom de l'OMSOLO, et il y a eu le nom de l'OMSOLO. Il y a eu les couleurs, des formes, des designs, pour faire un petit peu de l'OMSOLO. Donc, on a fait un bâtiment. Oui, il y a eu un bâtiment. Depuis que je suis allé à la fin de la vie, nous avons fait des études de la vie. Et nous avons fait des études de la vie. Parce qu'il y a beaucoup d'autres études. Mais quand tu as commencé à faire des études, est-ce que tu as fait des études de la vie ? Au contraire. Au contraire, quand on a démarré la peinture, on a fait un bâtiment. Parce que la peinture, c'est beaucoup de couleurs. Différentes, avec des formes. Donc, on a fait une intégration sur le bâtiment. Parce que la peinture, on a fait des dessins de la peinture. Dans le bâtiment aussi, on a fait des dessins de la peinture. Donc, on a fait des études. Donc, on a fait des études de couleurs et de formes. Donc, on a fait des études de la vie, on a fait des études de la vie. Depuis 9 ans. Oui, depuis 9 ans, on a commencé à pratiquer. Mais je fais des études de la peinture. Je sais que j'ai fait des études de la passion. C'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait des études de l'étude. Et puis, on a fait des études de la peinture. Parce que, dès que j'ai fait des études de la recherche, j'ai vu que le bâtiment, c'est un produit africain. Nous savons que c'est un produit africain. Nous ne savons pas qu'il y a des études de la peinture. C'est un produit africain. C'est originaire de la peinture. C'est un produit africain. C'est un produit africain. C'est un produit africain. Mais on ne sait pas. Tous les Africains ont été accueillis par les Africains. Alors que l'Afrique est l'origine de l'Afrique. Donc l'Afrique est le premier jour où tous ceux qui ont été en Afrique, c'est l'époque. Donc les Africains, comment on retrouve les vaccins dans notre tenue? Même les gens qui ont été épris, n'ont pas vu des vaccins. Ils ont été épris par les Africains, ils ont été épris par les Africains pour les connaître les Africains. Oui, il y a beaucoup d'oeuvres, parce qu'on ne peut pas vacciner. Mais l'origine des tissus africains, c'est le Batik. Le Batik, c'est l'origine des tissus africains. Les tissus africains en Afrique, c'est le Batik. Parce que l'Egypte, c'est l'Egypte. L'Egypte, c'est l'Egypte. L'Egypte, c'est l'Endonésie. Ils ont exploitées. Les Hollandais, ils sont l'Endonésie. Ils ont l'Egypte, ils ont l'Egypte. Ils ont l'Egypte. Ils ont l'Egypte, ils ont l'Egypte. Alors qu'ils ne peuvent pas consommer le Batik. Oui, mais c'est un peu de travail. J'ai beaucoup de travail dans la sous-région de Taï. Nous avons une découverte de Batik. Ils ont participé. Parce que comme souvent, nous sommes en Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Gambie. Il y a des ateliers de formation. Donc, ils ont développé. Quand ils ont l'Egypte, ils ont l'Egypte. 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 Ils ont l'Egypte à la même chose. Ils ont l'Egypte, les autres pays. Ils ont les consommations, les populations. Ils ont la consommation. Donc, le Sénégal est dans une population. Il y a des combats. Alors, je me suis dit que c'était pas évident. Mais aujourd'hui, si les réseaux sociaux, les défilés de mordi, il y a des affaires. Tu penses qu'on a commencé à déloir ce batik. Donc, c'est ce que j'ai reçu dans mon événement, la renaissance du batik africain. C'est ce que j'ai reçu parce qu'il faut mettre en valeur. Il faut que les batiks, l'origine, elle est africaine. On est venu comme homme, on va être exploité, on va être reconsommé. Quand on est venu, on a vu qu'il y a des élèves, est-ce qu'il y a des élèves ? Est-ce qu'il y a des inscrits par chaque fin du mois ou pas ? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'école parce que moi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'école. Mais moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de place. Donc, chaque deux mois, on va bouger, à travers le Sénégal, mais à travers l'Afrique aussi. Parce que, m'achallah, ils m'ont hétéo, ils m'ont hétéo. Mais aujourd'hui, ils m'ont hétéo, parce qu'aujourd'hui, ils m'ont hétéo, en Sénégal, en 1998. Ils ont commencé des formations, vraiment, c'est très professionnel. Ils ont fait des études, mais si on est passé, ils m'ont hétéo, depuis 1998. Donc, depuis 2005 ou 2006, ils ont commencé des études africaines. Aujourd'hui, ils m'ont hétéo beaucoup de études. Donc, où est-ce qu'on a fait des études ? À partir de 1998, ils ont commencé des études africaines en Sénégal. C'est-à-dire la formation en Batik. À partir de 2005 ou 2006, ils ont commencé des études africaines. Cela a commencé à faire des études africaines. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont hétéo. Donc, c'est-à-dire qu'ils m'ont hétéo, les résultats ont été faits au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont hétéo, ils ont hétéo, il faut qu'ils ont hétéo. Parce qu'ils ont hétéo pendant des années, pour pouvoir mettre la technique, pour pouvoir commencer à hétéo. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, pour pouvoir faire des études. On a fait des études et on a fait des études. Et on a fait des études pour faire des études. Et on a fait des études pour faire des études, une exposition à Ampatik, à la Galerie Nationale. Pourquoi est-ce que vous aimez faire des études ? Je sais que c'est une matière que j'ai travaillé pendant des années. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts pour présenter le produit. Et c'est très important. Parce que je suis en Dakar. Judo, judo, judo. On a travaillé avec des espaces. Pour plus d'espace. Parce qu'en Dakar, il n'y a pas d'espace. On a travaillé avec des espaces. On a travaillé avec des espaces aussi. Parce qu'on a travaillé au sein des manufactures des arts décoratifs. Aujourd'hui, on a travaillé avec BATIC. C'est un projet qu'on a travaillé. C'est un projet qu'on a travaillé avant. Il y a 15 jeunes qui ont embauché au sein des manufactures. A cause du BATIC. Je l'ai formé pendant deux ans. Mon partenaire a été appelé à TFO pendant deux ans. Donc, on a promouvé le produit par les expositions. Par les vernissages. Parce qu'on a travaillé dans le mode. On a travaillé dans le monde. On a travaillé dans une exposition à la Galerie Nationale. Présenter le produit. Le plus qu'on a travaillé sur BATIC, on le présente. Parce qu'on a travaillé dans le monde. On a travaillé dans le monde. On a travaillé dans le monde. On a travaillé dans le monde. Mais c'est l'occasion aussi de remercier et d'honorer aussi des personnes. Vraiment. On a travaillé dans le monde. On a travaillé dans le monde. Parce qu'on a travaillé dans le monde. On a travaillé dans le monde. On a travaillé dans le monde. Après 4 changements. Je peux le citer pour qu'on a travaillé dans le monde. Je parle très bien. On l'a travaillé dans le monde. On a travaillé dans la Chambre des Arts. Et le programme de Fatima FAL. Et le Centre de Documents et de Recherche. Pour le savoir. Il faut aussi appuyer sur le sport. Parce que le sport est aussi dans un monde. Il faut que la Vigiene soit en train d'avoir un courage. Il faut que la Vigiene soit toujours. C'est l'occasion de les rendre hommage, mais également de nominer des personnes qui ont été dans le bâtiment. En 2023, ils ont été formés au niveau du Sénégal, il faut qu'ils nous accroger. Ils ont été formés au niveau du Sénégal. Ils ont été formés au niveau du Sénégal. C'est l'occasion d'avoir été formés au niveau du Sénégal. Nous accompagnons souvent la culture. C'est dommage. En tant que Sénégalais, si je suis venu à l'école, il y a des événements qui ont été formés. Mais souvent au Sénégal, c'est ça qui pose problème. Il y a des autorités d'appeler les artistes. Alors que nous devons être formés au niveau du Sénégal, les enfants devraient voyager à l'école. Nous devons sauver les gens. Parce qu'il y a des enfants sans lui. Il y a des enfants qui ont été formés au niveau du Sénégal. Il y a des enfants qui ont été formés au niveau du Sénégal. Il y a des enfants qui ont été formés. Mais c'est des moments où quand nous sommes jeunes, nous sommes sensibilisés par rapport aux voyages des enfants. Nous devons être écrits de nous. Parce que nous ne pouvons pas travailler avec nous. Nous devons travailler tranquillement dans nos enfants. Mais nous sommes sacrifiés. Parce que nous sommes arrivés à des enfants. Mais nous sommes arrivés à des enfants pendant des années. Aujourd'hui, si on est simé, de 1998 à 2023, même chaque année que vous formez 50 jeunes, vous les comptabilisez. Ça fait beaucoup de jeunes. Donc ça, d'ici peu, nous devons commencer à faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont travaillé. Donc au moment des démarches, on s'est dit dans des démarches. Nous devons parler de Kadior Batik. Quand on peut sauver les jeunes, Donc, Kadior Batik est une équipe, non ? Oui, Kadior Batik est une équipe. Parce que quand on s'apporte, quand on s'est formé, automatiquement, on s'appelle Kadior Batik. Si nous avons une personne, nous nous avons accompagné. Nous n'avons pas de formation. Donc, si nous intégrer le cadre, nous permettons d'avoir une personne qui résoudre les problèmes. C'est-à-dire que nous avons une personne qui permet de faire un cadre. Nous n'avons pas de formation. Pour terminer l'émission, c'est le temps que je veux dire. Maintenant, vous avez une relation avec le genre d'artiste, et vous pouvez vous accompagner. C'est ce que je veux dire. Je voudrais parler de Khalidou, est-ce qu'il y a une relation avec le genre d'artiste ? Oui, Khalidou. C'est ce que je veux dire. Nous sommes partenaires, nous sommes partenaires, mais nous sommes partenaires, parce que nous sommes partenaires comme je le disais, nous sommes partenaires de notre famille. Nous sommes partenaires de notre famille, et nous sommes partenaires de notre famille. Mais c'est l'occasion, nous avons dit qu'il y a des événements pour la population de Chivo, surtout les autorités. Parce que si nous avons un problème, les autorités sont de promouvoir le produit local. Nous sommes partenaires de notre famille, et nous sommes partenaires de notre famille. Mais nous, pourquoi pas, nous sommes partenaires d'autorités souvent. Pour nous, le produit local est un problème. Nous sommes partenaires de notre famille. C'est l'occasion, je remercie à moi de ma famille, parce que moi, depuis longtemps, nous accompagnons, de se promouvoir. Donc, nous sommes aussi, pour nous voir ce qu'il ne semble pas01, je suis pas en mode drôle. Prenons le SBIN aussi. Je Dragon Educus bathtub vodka c'est eux aussi un mot, tous les hommes, ils se font hier, ils se sont inquietants diferencia. En tout cas, c'est un jour spécial, parce que cette exposition, je dirais que c'est une première en Afrique. Je dirais que même c'est une première insrien dans le monde. Une exposition 100% Batik, c'est une première. Donc, on a eu le Sénégal, l'Afrique, mais également on a eu la Tiesse aussi. Parce que j'ai eu la Tiesse là deux ans. Donc, on a eu la Tiesse là. Aïe, tu as eu la Tiesse, qu'est-ce que tu as eu la Tiesse ? Qu'est-ce que tu as eu la Tiesse ? La Tiesse est la Renaissance du Batik. Si je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, du Batik. Donc, au Thaï, Batik, il ne s'est pas eu la Tiesse, parce que Thaï, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la Tiesse. Donc, on a eu la Tiesse, parce qu'on a eu la Tiesse, on a eu la Tiesse, on a eu la Tiesse. Donc, on a eu la Tiesse, on a eu la Tiesse. Nous a eu la Tiesse. Est-ce qu'on a eu la date ? La date, c'est le 30 décembre. C'est un samedi, l'après-midi, à partir de 16h. On a eu un petit temps. On a eu un petit temps, on a eu le Bati, on a eu un petit temps. On a eu un petit temps pendant des années. On a l'occasion de remercier tout le monde, mais également, comme je l'ai dit, nous sommes remerciés à tous. Parce que ce n'est pas évident que les gens ne sont pas les gens. Les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations. Cela a commencé avec moi. Nous avons une grande conférence, une grande conférence, les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Nous sommes remerciés, je suis remercié. Ils sont remerciés à tous et à tous. Parce que Côte d'Ivoire est aujourd'hui la dernière fois. C'est tout ce que j'ai fait pour nous. Je suis remercié à Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, nous remercions beaucoup à Côte d'Ivoire. Et surtout ma famille sec qui est là-bas en Côte d'Ivoire. les gens qui sont dans la vie et qui sont émergés. Ils ont été déroulés. Ils ont été regroupés et qui ont été blessés. Et qui ont été le plus important pour me dire que c'est bon. Ils ont été henriels et qui ne sont pas hésiter. Donc ils ont été chers, ils ont été chers. Donc ils ont été chers. Vous avez dit à Sénégal? Oui, mais ils ont été chers. Nous connaissons que Sénégal, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas chers. Nous devons nous soutenir. Il faut qu'il y ait des autorités et qu'il n'y ait pas d'autorité dans le domaine de nos produits locaux. Le Sénégal d'Al-Dal-Djemkanam sera le 30 décembre. Incha'Allah, il faut qu'il n'y ait pas d'argent. 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 Il y a des gens qui ont de la caméra dans le DZC. Madame Diouf, la directrice et les équipes techniques invo-ébastiennes. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. D'ici là, portez vous bien. Bonne suite de programme. Sous-titrage ST' 501